Hello mes enfers, on se retrouve aujourd'hui pour la 20ème vidéo du calendrier de l'Avent. Alors installez-vous confortablement, prenez votre chocolat et on est parti ! Aujourd'hui je vous parle des erreurs judiciaires et plus particulièrement d'une erreur judiciaire française, celle de Marc Machan. L'affaire se produit le samedi 1er décembre 2001 lorsque Marie-Agnès Bedeau, une femme âgée de 45 ans, est retrouvée morte vers 10h aux abords du pont de Neuilly. Elle a été frappée deux fois avec une arme blanche au niveau du haut du thorax et c'est probablement ce qui a causé sa mort. Le lendemain, une infirmière va voir les enquêteurs pour leur décrire l'homme qu'elle a vu. En effet, elle était sur les lieux du crime vers 7h30 et selon elle, il s'agit d'un jeune homme de type européen. Les cheveux courts en arrière, noirs ou bruns, portant notamment un blouson de cuir marron clair type aviateur avec un col de fourrure belge. L'agresseur lui aurait même proposé de lui sucer la chatte et cette phrase va faire tilt aux oreilles des enquêteurs car c'est une phrase qu'ils ont déjà entendue et qu'ils connaissent bien. Et cette phrase qu'ils connaissent bien et qu'ils ont déjà entendue venait de Marc Machin. Elle avait été prononcée par le jeune homme en mars 2000 lors d'une affaire d'agression sexuelle dans le hall d'un immeuble. Et Marc Machin a un casier judiciaire déjà bien rempli, entre autres des vols, des dégradations de lieux publics, de la violence et aussi des agressions sexuelles. Les enquêteurs se rendent au domicile de Marc Machin et ils trouvent un blouson en cuir marron avec un col doublé en fourrure, fourrure synthétique, forcément ils l'arrêtent. Et ils le conduisent au 36 cas des Orphèves pour l'interroger le 14 décembre 2001. Il affirme avoir deux témoins pouvant lui fournir un alibi pour la nuit du 30 novembre au 1er décembre. Sauf que ses deux amis marginaux comme lui ne veulent pas vraiment aller à la police et donc confirmer ses dires. Ce qu'il ne l'aide pas c'est que l'infirmière l'identifie en étant quasiment sûre. Et ce qu'on ne sait pas aussi ou ce qu'on ne sait peut-être pas à l'époque c'est qu'il avait posé derrière une vide sans teint, qu'il était tout seul, qu'il avait le manteau en cuir avec la fourrure. Donc forcément elle pouvait dire que c'était que lui. Il n'y avait que lui donc c'était obligatoirement lui et comme il avait le manteau il ressemblait à ce qu'elle avait vu. Et Machin commence à douter de lui-même. Il faut dire que sa vie c'est un peu le bazar, il n'a pas d'horaire fixe, il est constamment ou très souvent sous l'emprise d'alcool et de drogue. Donc il commence à se demander s'il n'a pas un dédoublement de personnalité. Et comme il se pose des questions, il décide d'en faire part aux enquêteurs. Et c'est certainement là son erreur, il en parle et il se retrouve face à Jean-Claude Mullès. C'est un expert, il est très doué pour obtenir des aveux et forcément il obtient des aveux. Comment il obtient des aveux ? Tout simplement au début il parle avec lui de son enfance. Il devine très rapidement que Marc Machin a été victime d'abus sexuels. Il continue comme ça un petit peu et au fur et à mesure il va lui proposer un marché. Il lui propose des aveux contre une détention ferme de 5 années de prison et c'est tout. Machin craque entre guillemets, il se met à avouer le meurtre. Enfin, il l'avoue mais pas vraiment puisqu'il ne sait pas trop ce qu'il s'est passé. Donc en fait il se contente de dire ce qu'il a entendu de la part des policiers. Une fois placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de Nanterre, Marc Machin réfléchit. Il se rétracte et il se clame innocent. Il va expliquer au juge d'instruction comment s'est passé sa garde à vue et quelle était la pression qui était exercée sur lui. Cependant vous vous doutez bien que c'est trop tard maintenant qu'il a avoué. Trop tard pour se rétracter, trop tard quoi. Je ne savais plus quoi dire là. Le 22 mai 2002, une autre femme mariée à Judith Arrogeau est retrouvée morte sur le pont de Neuilly. Elle a été tuée à coups de tessons de bouteille et violée. Et malgré des similitudes avec le précédent crime, le juge d'instruction refuse d'établir un quelconque lien entre ces deux meurtres. En juillet 2002, les résultats des tests ADN tombent. L'ADN de Machin n'est ni sur le corps de la victime, ni sur le lieu du crime. Cependant il reste toujours le suspect numéro 1 et il n'est pas relâché. Le 9 septembre 2004, Machin est condamné à 18 ans de réclusion criminelle. Et un an plus tard, le 30 novembre 2005, sa peine est confirmée. Et en plus de ça, il obtient 12 années de sûreté. Dans la nuit du 3 au 4 mars 2008, David Sagnou, un sans-domicile fixe de 33 ans, se rend au commissariat de la défense et avoue avoir commis deux meurtres. Celui de Marie-Agnès Baudot et celui de Marie-Ajudith Arrogeau. Comme ses déclarations et son comportement sont froids et assez distants, notamment par rapport à l'horreur qu'il raconte, les enquêteurs doutent un petit peu de lui. Ils en viennent aussi à se demander s'ils n'auraient pas entendu les détails via la presse, via les médias ou tout simplement via Machin, car les deux hommes ont fréquenté le même centre pénitentiaire. Sagnou affirme ne pas connaître Machin et s'excuse auprès de lui, car ce dernier a purgé la peine à sa place. L'enquête de personnalité montre que Sagnou souffre d'un dédoublement de la personnalité, qu'il s'intéresse de très près à l'ésotérisme et aussi au rituel. Il dit avoir léché le sang de ses victimes par terre pour se sentir fort. Le 28 mars 2008, Rachida Dati, la garde des Sceaux, saisit la commission de révision des condamnations pénales et le 7 octobre, Machin est libéré. Le 23 février 2012, David Sagnou est condamné à 30 ans de réclusion criminelle et son ADN a été retrouvé sur les scènes de crime et sur les deux victimes. Ce n'est que le 20 décembre 2012, soit 11 ans après, que Machin est complètement acquitté. Et c'est le 16 juin 2014 que la cour d'appel examine sa demande de dommages. Marc Machin avait demandé 2 millions d'euros à l'État pour les 2 126 jours passés derrière les barreaux et il a obtenu 663 320 euros d'indemnisation. C'est d'ailleurs l'une des plus grosses sommes jamais octroyées pour une erreur judiciaire. Le 15 juin 2009, Marc Machin est arrêté pour 3 agressions sexuelles, donc 2 sur mineurs, et il écope de 3 ans de prison ferme le 18 mai 2010. Il bénéficie d'une libération conditionnelle le 4 décembre 2011, cependant il est de nouveau réincarcéré brièvement en 2012, car il n'a pas fait ses obligations de suivi. Le 21 avril 2018, il est accusé par une femme de 22 ans d'avoir pénétré dans son domicile au restant mort à Paris, de l'avoir violée sous la menace d'un couteau, puis de l'avoir forcée à effacer les traces du crime. Il lui a demandé ensuite sa carte bancaire, et il a été retiré de l'argent à un distributeur. Les images de surveillance de la banque parviennent à confondre Marc Machin, malgré le fait qu'il avait le visage dissimulé. Cependant, il avait un tatouage au niveau du cou, et c'est grâce à ça qu'ils ont pu le reconnaître. En plus de ça, son ADN a été retrouvé sur la jupe de la fille, et le 17 mai 2018, il reconnaît l'effet. En octobre 2021, donc c'est assez récent, la cour d'assises de Paris le juge pour différentes choses, viol commis sous la menace d'une arme, extorsion avec arme, escroquerie, vol et violation de domicile. Il est condamné à 16 ans d'emprisonnement, avec une période de sûreté de 8 années, à une période de 5 ans de suivi socio-judiciaire, et aussi au versement de 25 000 euros de dommages et intérêts à sa victime. Au total, en 2020, il cumulait une quinzaine de condamnations. C'est tout pour Marc Machin, maintenant je vous parle d'une erreur judiciaire japonaise, c'est un homme qui a été relâché du couloir de la mort. Le japonais Saka Emenda naît le 4 novembre 1925, et la première personne à avoir été relâchée du couloir de la mort au Japon, après un second procès. Non seulement Saka Emenda a été emprisonné pendant 34 ans, mais ce n'est pas un simple emprisonnement, puisqu'il a attendu 34 ans dans le couloir de la mort. Il a été reconnu coupable et condamné à l'âge de 25 ans, pour deux meurtres le 23 mars 1950. La cour d'appel a confirmé sa condamnation plus d'un an plus tard, le 25 décembre 1951. Condamnation à mort du coup. Alors qu'il est incarcéré dans une cellule de 5 mètres carrés, sans chauffage et éclairée en permanence, Menda clame son innocence, et à six reprises, il demande une révision de son procès. Il est rejugé le 27 septembre 1979, soit 28 ans après la validation de sa condamnation par la Cour suprême. Son alibi ignoré lors de son premier procès a cette fois-ci été examiné, et il est libéré après 34 ans passés dans le couloir de la mort, le 15 juillet 1983. Il a reçu 90 millions de yens en compensation de la part du gouvernement, et il décide de verser la moitié de cette somme à une association consacrée à l'abolition de la peine de mort. Sakaimanda, qui a passé plus d'un tiers de son existence à militer pour l'abolition de la peine de mort, est décédé de cause naturelle à l'âge de 95 ans, le 5 décembre 2020, à Omouta. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Alors évidemment, il y a un tas d'erreurs judiciaires, ce ne sont pas les deux seules, et on en a vu une autre, d'ailleurs, pendant ce calendrier de l'Avent, avec Georges Thinney. Si jamais tu as aimé la vidéo, fais-le-moi savoir dans les commentaires, et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada